Quand vous parlez de la préhistoire, de quoi parlez-vous ? Vous parlez de l'ASCO. L'ASCO, c'est quoi ? C'est de l'art. Donc l'histoire, c'est l'histoire de l'art. J'avais un père qui était d'une brillance extraordinaire, mais qui n'était pas ce qu'on appelle un grand amateur d'art. Au contraire, il achetait souvent des reproductions. Et ça m'a toujours un petit peu heurté. J'aime bien le vrai, cette espèce de mini-révolte. Le fait que je me suis intéressé, que petit à petit, j'ai acheté des œuvres d'art. J'ai un Kieffer, j'ai un Basquiat, un Warhol, j'ai un Nimi Knoebel, un Bill Viola. Je possède une centaine d'œuvres d'art. J'ai eu très peu de coups de foudre. Très peu. Et il m'est arrivé d'ailleurs d'acheter des œuvres parce qu'on me forçait à les acheter. Bon, Basquiat, ça fait partie de ces œuvres que j'ai achetées, sans beaucoup d'intérêt à l'origine. Mais vous savez, les œuvres d'art, c'est un peu comme les êtres humains. Plus on les voit, plus on les aime. Il faut rentrer dedans. Peu d'œuvres ont provoqué chez moi une émotion foudroyante. Il y en a quand même quelques-unes. Le premier, c'est Kieffer. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas Kieffer. Moi, je trouve que c'est intellectuellement extraordinaire. Je ne suis pas un créatif. Ce qui m'intéresse, c'est que précisément, les œuvres d'art permettent de m'élever, de voir des choses, de penser des choses, de réfléchir à des choses que je ne sais pas faire. C'est un voyage de parcourir sa collection. Et effectivement, j'ai toujours beaucoup voyagé. J'aime toujours voyager. Et je crois qu'il y a une similitude entre aimer voyager et aimer l'art. Ça me permet de voyager et de voir des choses que je n'ai pas l'habitude de voir. Non seulement que je n'ai pas l'habitude de voir, mais que je ne saurais pas voir par moi-même. Beaucoup de collectionneurs disent la même chose de moi de l'art, que c'est la vie. Aimer l'art, c'est aimer la vie. Et donc, c'est pour ça que l'art vous fait voir les choses pour ensuite essayer de vous comporter d'une manière plus belle.